Musique Et bien, salut tout le monde, c'est Blood, on se retrouve pour Dishonored 2, aussi appelé par les français Dishonored 2, et aussi appelé par son nom de code Black Sparrow, et ouais, rien que ça. Voilà, donc là, comme vous voyez, tout est en ultra, on va bien voir ce que ça donne, oui, j'applique les paramètres, bien sûr, donc on va se marrer, je pense, parce que l'infiltration, et moi, des fois, ça fait un peu de deux, donc on verra bien, et c'est parti, profitez de la campagne. Nouvelle partie, placement 1, bien sûr, on va se mettre en facile, voilà, ah bah tiens, on commence l'initiation, bah oui, quand même, ça fait longtemps, hein, moi, je sais plus comment on joue, tout ça. Je me souviens des heures d'entraînement avec mon père, après la fin de la peste, il disait qu'un jour, nos ennemis allaient essayer de s'en prendre à moi. La souris est un peu lente, hein, est-ce qu'il y a moyen de... Excusez-moi, ça commence bien. Alors, commande. C'est pas manette, manette, on s'en fout, mais non. Ah, elle est souris. Ah, elle est à 15. Ah, mais t'as 40, on va voir ce que ça donne. Ah, excusez ça. On va laisser comme ça. Lissage de la souris, je sais plus ce que ça fait. Donc on va voir, donc là, si elle est à 40, ça donne quoi ? Les sons et les odeurs ne changent pas beaucoup, Haddon Wall. C'est ma ville. C'est mieux, mais c'est passé. Mais on verra. Allez. Je me demande ce que père m'a préparé pour l'entraînement aujourd'hui. Si votre majesté, montrez-moi ce que vous savez faire. Ah. Mais qu'est-ce que je sais faire ? Je sais pas faire, moi. Oh, qu'est-ce que c'est... Donc il faut que j'aille en bas. Ah, d'accord. Alors, si. Ah, ça va de soi. Eh oui, quand même. Position de départ. Ouais, j'ai pas glissé, mais bon, ça marche aussi. Je nage, les loulis. On va remonter vers la surface. Là. Hop. Je pourrais passer toutes mes journées à courir et à sauter. Ah oui. Testons mon agilité. Hop. Approche. Tu as bien retenu la leçon. Merci. Voyons si tu sais te faire discrète, jeune fille. Ça, par contre... Ça dépend. Alors, c'est mode furtif, blablabla. Ok. Je veux que tu approches sans que je remarque rien. Si tu en es capable. Je m'approche. Voilà. La fille de son père. Tout est fille. Dans les clis. Je ne dois ni te voir, ni t'entendre. Au bout d'un moment, l'ennemi finira forcément par te repérer, même si tu es à la limite de son champ de vision. Il n'a rien vu du tout. Eh, parce qu'on rogne, sinon. Comme dirait Corvoit à nous, gâché comme un secret, calme comme le couchant. Alors... Arbalète. N'oublie pas, ton pistolet va réveiller tout le monde. Ah oui. Ton arbalète, elle, ne fait aucun bruit. Et... Hein ? Je visse quoi ? Ça ? Maintenant, on peut y aller. Putain, j'appuie sur eux bêtement alors que c'est F, quoi. Oui ! Ouais, t'as échangé quelques coups avec ton père. Carrément ! Ouais. C'est bien. C'est bien, ma fille. Quand quelqu'un te lance un coup d'épée, bloque-le. C'est clic droit, il me semble, non ? Ah non, c'est contrôle. T'est bien. Eh bien. Beau travail. Très bien. Tu as un instinct naturel pour le combat. Si tu bloques au bon moment, tu peux déséquilibrer l'adversaire. Attention ! Bloc avec ta armée. Mais attends ! Allez ! Tu es un chute. Bien joué. Allez ! Voilà. Ça devrait arrêter net les assassins les plus déterminés. Tu peux étrangler un ennemi et le neutraliser, même en plein combat. Oui. Ah bah voilà ! Ça ne voulait pas. Allez, la mise à mort maintenant. Oh oui ! Je vais tuer, papouni ! Quand l'ennemi est déséquilibré, tu peux lancer une contre-attaque mortaire. Allez ! Je suis rassuré de voir que tu sais te défendre. Quand l'affrontement devient inévitable, pas le choix. Il faut se battre. Pourquoi faut-il célébrer l'anniversaire de son assassinat ? Il y a 15 ans, au cours d'une épidémie qui a presque détruit Dunwall, un tueur à gâche s'est introduit dans le palais où je suis née et a poignardé ma mère en plein cœur. Ensuite, les commanditaires de cet assassinat ont voulu se servir de moi pour prendre le pouvoir. Ils étaient à deux doigts de réussir. Mais mon père, Corvo Atano, les a éliminés et a déjoué leur conspiration. Après toutes ces années, ma mère serait-elle fière de l'impératrice que je suis ? Aujourd'hui, nous sommes face à une nouvelle crise. Un monstre, que les journaux appellent le tueur de la couronne, s'en prend à mes ennemis et fait porter les soupçons sur mon père et moi. J'hésite entre prendre le premier navire en partance pour le bout du monde ou faire exécuter tous ceux qui m'entourent. Attention, Majesté. Vivement que toutes ces cérémonies soient terminées. Votre chevalière. Là, vous êtes prête. Merci, Alexis. Ouvrez les portes. Salut et tous, Sa Majesté impériale, Emily Caldwin. Loyaux sujets. Nous traversons une période difficile, mais aujourd'hui, nous honorons ma mère, Feu Jessamine Caldwin. Que sa mémoire demeure à travers les siècles. Emily. Tu as l'air fatiguée, père. Chaque année, j'espère que l'anniversaire de la mort de Jessamine sera moins dur, mais ce n'est jamais le cas. J'aimerais que mère soit encore l'impératrice. Je ne suis pas sûre d'être faite pour ça. Tu as encore à apprendre. Ne t'occupe pas des agitateurs. Et on finira par avoir ce tueur de la couronne. Tout le monde croit que c'est toi. Que ces assassinats sont un effort maladroit pour tenter de me protéger. Non. Quelqu'un essaie de salir notre réputation en éliminant nos ennemis. J'aimerais tellement m'enfuir loin de tout ça. Tu le fais parfois. Tu crois que je ne suis pas au courant de tes escapades nocturnes sur les toits ? Courage. La cérémonie sera bientôt finie. Protecteur royal et père. J'aurais dû interdire ce genre de cumul des mandats il y a bien longtemps. Votre majesté, avant de commencer les observances du jour, nous accueillons un visiteur imprévu. Le duc de Serkonos. Ramzy dit que le duc a apporté quelques cadeaux. Tiens, tir intéressant. Montagnère Luca Abel, duc de Serkonos. Des soldats mécaniques ? Incroyable. Qu'est-ce qui se passe, Ramzy ? Je n'ai jamais autorisé ça. Votre majesté impériale et protecteur royal Corvo Atano, mon cher compatriote, Serkonos vous présente ses condoléances en ce jour douloureux. Et ses quelques présents pour vous rappeler notre nation, l'étoile qui s'élève à l'horizon méridional. Merci, Monseigneur. Ne me remerciez pas, car le meilleur est encore à venir. La famille. Voici la sœur disparue de Jessamine Kaldwin, votre impératrice légitime, Delilah Kaldwin. Impossible. Ma mère avait une sœur ? Ma très chère nièce. Bonjour. C'est un mensonge. Mon père est feu l'empereur, Youhorn Jacob Kaldwin. Jessamine était ma sœur cadette. Lorsqu'elle nous a quittés, je n'étais pas prête à te révéler mon existence. Et j'ai été forcé de quitter Dunwall. Mais me revoilà enfin. S'il est vrai que vous êtes la sœur de ma mère, restez aussi longtemps qu'il vous plaira. Pauvre petit moineau, déjà marqué par les épreuves. Je viens te soulager du poids de la couronne. Je suis enfin en mesure d'honorer la promesse faite à mon père en secret, il y a si longtemps. Attention à ce que vous dites. Émilie Kaldwin est la fille de l'impératrice Jessamine Kaldwin. Protecteur royal, comme c'est naïf d'imaginer que tes crimes resteront impunis. Les murs de mon palais jusqu'alors t'ont protégé, mais c'est terminé. Écoutez-moi tous. Votre impératrice légitime est de retour. Saluez tous l'impératrice Delilah, première du nom. Arrêtez Émilie Kaldwin et son père pour les meurtres perpétrés par le tueur de la couronne. Quoi ? Votre impératrice ne peut rien contre moi. Wouah, truc de fou ! Eh ben on va jouer Émilie, ça changera parce que bon, j'ai joué Corvo dans le premier épisode. Donc on le va-y. Ça me va très bien. Par contre, comment on fait ? Oui, on fait entrée, d'accord. Je vous sculpterai dans le marbre glacial. Chère petite, avec le temps tu finiras par m'aimer. Et même par voir en moi cette mère que tu as perdue. Mais en attendant, je vais te protéger de toi-même. Je vais enfermer Dame Émilie dans ses appartements. Elle ira au bâine de Grange. Je ne vais pas s'en passer. Mon père a tôt perdu quand j'étais gamin. C'est pour ça que je porte cet uniforme et que j'envoie des petits jeunes patrouillés dans la roseraie au lieu de picoler avec les membres du club de tir. Capitaine Ramsey, j'ai entendu des cris. Impératrice Émilie, qu'est-ce qui se passe-t-il ? Ce sera tout, Capitaine Meiyu. Non ! La fameuse épée du protecteur royal, hein ? Et qui se plie aussi facilement. On raconte au sein de la garde qu'en cas d'urgence, il y aurait dans vos appartements une chambre forte contenant assez d'or pour acheter une île de belle taille. Et on dit que cet anneau est l'une des deux seules clés qui existent. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alexis, la salle du trône ! Père ! Je ne peux rien faire. Je dois sortir d'ici. Oh, qu'est-ce qui s'est passé ? Faites pause pour lire, hein. Hop. C'est tout, je crois. Ça, c'est pas la machine à écrire. Oh oui ! J'ai écrit un truc, les doudous. J'ai écrit dédicace à tous les loulous qui me suivent et qui sont de plus en plus nombreux. Devrais-je le faire tourner et choisir un endroit où me cacher ? Je dois réfléchir. Donc, merci à vous. Ça fait extrêmement plaisir. Donc, on se casse. Voilà, par la fenêtre, c'est safe. Combien de fois ai-je contemplé cette vue ? C'est comme si tout avait changé soudainement. Et ouais. Magnifique, hein. Alors, du coup, Où c'est qu'on va ? Oui. Est-ce qu'on peut ? Pas du tout. Alors. C'est mort. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Non, mais là, je vais me suicider si je fais ça. Non. Je pense que c'est pas une bonne idée, la fenêtre. Au final, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? À mon avis, il doit y avoir un truc, hein. Genre un machin secret, je sais pas. Ça me semble très étrange. Oui, oui, cette fenêtre-là, ça doit être bon. Voyons voir. Une nouvelle fenêtre qui mène à une autre fenêtre. Voyez-vous. Et voilà. Ah bah écoute, c'est vrai que c'est bizarre. Ah bah attends, j'ai trouvé des sous. Ah bah parce que l'argent des abonnés, c'est important, tu comprends. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Où est le protecteur royal ? Il y a eu un coup d'état. Mon père est... Mon père est emprisonné. Il faut que vous quittiez la tour. Par la salle sécurisée. Tout à l'heure, il y avait un capitaine sur les quais qui cherchait le protecteur royal. Trouvez-la. Et quittez Dunwall. Allez, loulou, par contre, il faut savoir qu'on fera du... Comment dire ? Du l'étal, nous, parce qu'on s'en fout. Impossible de passer sans ma chevalière. C'est Ramzy qu'il a. Il me faut ma chevalière. Ces salopards travaillent pour Ramzy et le duc de Serkonos. J'observe la situation. Nous avons un garde ici. Est-ce que je peux le tuer, genre, en mode... Là. Je tue des gens. Je vous l'ai dit, ça. Létal ou pas létal, je fais les deux. Je m'en fous. Maintenant que nous tenons la salle du trône, nous aurons tout le temps nécessaire. Restez ici et retenez ceux qui voudraient passer. Je reviendrai quand j'aurai fouillé les appartements royaux. Si tant est que je ne reste pas coincé dans cette saloperie de salle sécurisée. Nous vous couvrirons si les hommes du duc s'avisent de revenir. C'est excitant. Tout change. Et d'ailleurs, vise de mission. On peut enfermer Mortimer Ramsey dans la salle sécurisée qui contient des rations et de l'eau. Ok. Bon, on verra bien. Oui, l'ordre naturel des choses reprend ses droits. Vous saviez que les Ramsey ont un jour reçu le roi et la reine de Morlaix chez eux ? Quand j'étais enfant, je jouais avec les Bunting et les Boyle. La crème de la haute société. Et bientôt, vous retrouverez votre rang, capitaine. La famille de Ramsey est tombée en disgrâce, ce qu'il n'a jamais digéré. En revanche, je ne vois pas en quoi c'est de ma faute. Quoi qu'il en soit, Ramsey est bien trop dangereux pour qu'on le laisse agir à sa guise. Ça, c'était pour mon père, sale traître. Il est où ? Il est où ? Et voilà ! Bon. Donne-moi ma chevalière. Je ne m'en sépare plus maintenant. C'est vrai que j'étais un peu bourre. Mais bon, il fallait les tuer. Ils n'étaient plus sages. Qu'est-ce qu'on a ? Est-ce qu'on n'aurait pas un truc genre... Genre là-dedans ? Pas du tout. On va se remettre comme ça. Par contre, du coup, je suis assez déçu. Genre... Je cherche un truc. Ah, il y a des pièces. Parfait. C'est tout. La merde. On va manger parce qu'on a des petits problèmes de santé. Il y a quelque chose là-dedans. Ah oui. Non ? Regarde. Je fouille toujours un peu. De toute façon, on va bientôt partir de là. L'argent, toujours. Sokolov a conçu cette serrure. J'ai passé tant de nuits ici, après la peste. Du coup, on a tout. Voilà, on a bien mangé. Ok. Je n'ai pas lu. J'ai tout lu. La chasse, la base. Ouais. Là, on a tout. Là, on a le coffre. Cet or ne me sera d'aucune aide contre Delilah. Et d'ailleurs, je n'ai aucun moyen de le transporter ailleurs. On s'en fout. On a pris un lingot quand même. Et tu es pistolet. J'aurais bien besoin de ces armes. Ah, donc, en gros, vous pouvez partir sans, quoi. Ah, et la longue vue, c'est W. Le tueur de la couronne est forcément lié à tout ça. Avec le duc. Oui, mais attends. Hein ? Duc et Delilah. On s'en va prendre. Ça pourrait m'être utile. Je ne sais plus comment on fait pour s'en servir, mais bon. J. Ouais, sauf que tu ne m'as pas dit. C'était quoi le menu d'utilisation ? Ah, si, c'est R. Ok. Ok, ok. Ah, mais on a tout ? Bon, bah, on s'y... Ah oui, on y va. Non, non, je reste les loulous. Je ne m'en vais pas. Le temps d'y voir plus clair, il faut que je fasse profil bas. Il faut que j'arrive au quai. Ah oui. Alors. On va toujours se mettre accroupir, parce qu'on ne sait jamais. Peinture, ça vaut cher, les. Là. Et voilà. Bon, il se peut que je loupe des trucs, hein. Mais là. Mais bon. Est-ce qu'on peut ? Alors, on va épier d'abord. La base. Il n'y a personne. Il faut que je quitte ta noile. On va peut-être éviter de courir, parce qu'on ne sait jamais s'il y a du monde juste en dessous. J'ignore comment, mais Delilah a changé mon père en statue de pierre. Je trouverai comment le sauver. C'est une saloperie, hein. Ok. C'est un mec, là. Voilà. Il faut que je trouve un navire. Cette ville grouille d'homme du duc. Écoutez tous, j'ai de mauvaises nouvelles. Ramzi est mort. Le caporal Moore est allé dans les appartements royaux. Émilie Caldwins est enfui. Il faut la retrouver. C'est tout. Vous avez vos ordres. Dispersez-vous. Retrouvez la cible. Nous sommes du côté du duc de Serkonos pour le meilleur comme pour le pire. Pas question de reprendre l'arrière. Je ne peux pas passer là-dessus. C'est électrifié. Donc, bon. A priori, on n'a pas d'autre choix que de descendre. Donc, euh... On peut descendre, mais... Alors, ici, on a quoi ? Attends, lève-toi. Pistolet, mais j'en ai déjà un. Ok. Les cartouches, je suis full. On y va. Je ne sais pas où il est. On commence à avoir du mal à respirer, ici. Je ne suis pas là. Je ne sais pas où il y a eu le mal à respirer. Je ne sais pas où il y a eu le mal à respirer. Je ne sais pas où il y a eu le mal à respirer. Ok. Toi, ta mère. Question. Il me prend pour un demeuré. Je connais les lettres et tout le reste. Quoi ? Merde. Ah. Oh. Non. Voilà. Donc. Là-bas, il y a encore du monde. D'entendez pas, d'entendez-vous. Citoyens de Dunwall. Votre attention, citoyens de Dunwall. À partir d'aujourd'hui, Delilah Kaldwin est notre nouvelle impératrice. Gloire à Delilah, première du nord. D'autre part, l'ancienne impératrice Emily Kaldwin est désormais... Qu'est-ce que c'est que ce bouton ? Bah, désolé. Hey, chante ! Qui est ? Merde ! Fait-ce que c'est... 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 J'ai été un peu loin, hein... Mais... Excellent ! Mais voilà ! Il fallait les tuer. Ils étaient méchants. Ah, lui, il a rien vu. Lol. C'est l'impératrice ! C'est faux ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Je comprends pas comment il m'a vu, mais... C'est pas grave. Bon. Allez voir, là, ce qu'il y a. Parce que j'ai vu des trucs marqués. Faudrait pas qu'on nous entende. À plus tard, alors. Cet endroit a beaucoup changé ces dernières années. Et pas en b... Attention ! Regardez où vous allez. Je ne manquerai ça pour rien au monde. Poussez-vous, j'ai un garde à tuer. Merdez pas, quoi ! C'est pas incroyable, quoi. Mais là, là, c'est avec la merde, non ? Bon, voici. Qu'est-ce qu'il se passe ? Quoi ? C'est pas moi ! Descours ! Mais c'est moi ! Ah, là, non. Là, dedans, il y a un garde. Mais... Je l'ai bloqué. À passer par le table. Ah, moi, je vide un peu tout, hein. On va prendre un peu notre temps. J'entends une garde. Où est-il ? Où est-il en bas, normalement ? Ok. J'attends, on est, quoi. Ah, lui. Oh, merde. Et Loulou, il est tombé. C'est fou, ça. Voilà. Et toi. Moi, je pense qu'on a eu tout le monde. On a eu tout le monde. Oh, non. Il y a rien. Il y a rien. Je vais juste te voir, hein, dans les coffres. LUDEL ! C'est une arnaque, les loups. Ah, par contre. Il n'y a rien. Mais là. Il n'y a rien aussi. Genre, il n'y a rien dans tous ces coffres. Mais c'est une arnaque complète. Mais c'est inadmissible. Alors, ici, par contre. La machine écrire, la lettre. Bon, on ne va pas tout prendre, hein, bien sûr. Mais c'est histoire de regarder. Alors, on peut ouvrir cette porte, du coup. Mais là, qu'est-ce qu'on a ? Parce que là, ça semble être intéressant. Il y a-t-il quelque chose dans ces coffres, on sent ? Il n'y a rien. Et là ? Pistolet. Donc, une cartouche, puisque j'en ai dépensé une. Du coup, ça, on n'a pas fait. Voilà. On n'a peut-être pas... Ben non, si, je les ai fait, ça. Elle était où, ma porte ? Là. Alors, ici, on a des rats. Pas de possibilité de passer par là, on dirait. Il faut que je prenne le large. Je devrais parler au capitaine de ce navire. Ouais. Ok, il y a rien. Le capitaine du navire. C'est un délixien de santé. Ça, je crois pas de l'humain. Jean, il m'a vu, là. Quoi ? T'as mis l'hyperjoué. T'as mis l'hyperjoué. T'as mis l'hyperjoué. T'as mis l'hyperjoué. Non, c'est pas... L'impératrice, vous savez ce que vous avez à faire. Allez, finissons-en. Fou de moi. Oh non, non, non. Bon, ça a été bon là, mais tant pis. J'ai besoin d'aide. Mais non, t'as besoin d'aide. Ah non, les barcoumpte. Quoi ? Quoi ? D'abord, la pénurie d'huile de baleine, ensuite les meurtres et maintenant les événements de cette nuit. Oh, qu'est-ce que c'est trouvé mal ? Il est jamais clair ? Restez sur vos gardes les gars ! Ah oui ! Non ! Le tueur a eu quelqu'un d'autre ! Non mais ! Les gardes se battront entre eux tout à l'heure ! La situation est grave ! J'ignore ce que vous voulez, mais je peux rien pour vous ! Ah non mais moi je cherche de la bouffe ! Vous avez de la bouffe ! Voilà ! Oh ! Quelqu'un s'est fait attaquer ! Que quelqu'un vienne m'aider ! Qu'est-ce qui se passe encore ? Qu'est-ce qui se passe aussi ? Ils sont trop marrants ! Du coup vu qu'ils se sont barrés ! Ils sont où ? Bah techniquement j'ai pas piqué ! Ils se sont barrés ! Je dis bien techniquement ! Par contre on a un journal ici ! Voilà ! Et ici on a un loquet ! Mais le vent est en train de plomber ! La garde urbaine a du pain sur la planche ! Et Chapelier ! Salopard ! Et ce merdier avec la famille royale, ça doit pas leur faciliter les choses non plus ! C'est bien ce que je disais ! Il nous faut un réseau de boutiques qui vendent des produits de contrebande, comme on en trouve au sud, à Cerconos ! Aculeiro et Acarnaca ils gagnent des fortunes ! Même après avoir graissé la patte de la grande garde ! C'est chiant ça ! Donc, on monte des boutiques pour refourguer la marchandise ! On achète les gardes avec les profits ! Et on organise le racket des commerçants ! Ouais ! Et nous on prélève notre part sur toutes les ventes ! Je te le dis ! Le vent tout... Je vais lui montrer comme Dunwall est devenu hospitalier ! Voilà ! Alors c'est toujours aussi... Aussi bourrin, on va dire ! Vous savez, les contre... J'ai un peu de mal dans ce jeu, personnellement, mais... Sinon ça va ! Qu'est-ce qu'on a ici ? Un éto, ouais ! Les sous, c'est important ! Bien sûr ! Bien sûr ! Enfin, normalement, si c'est toujours pareil ! Ha 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 ! Donc du coup... On peut monter par là, je pense ! Pas du tout ! Ah ouais ! Tranche ! Ok, il y a un mec là ! On va attendre qu'il passe ! En espérant qu'il regarde pas par là ! S'il est à regarder ! C'est triste ! Mais les autres ont rien vu ! C'est principal ! Je peux y aller tout simplement, mais... Mais... Ils y vont ! Bon, ici nous en avons deux à tuer ! Et oui ! C'est fou ça ! C'est fou ça ! On va essayer de faire ça aussi ! C'est fou ! Bim ! Voilà ! Du coup, je peux tuer lui ! Parce qu'il est sans connaissance ! Voilà ! Ha 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 ! Je suis un enfoiré, je sais ! Est-ce que... Est-ce que je peux nager dans... 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 Dans cet épisode ? Je ne sais pas ! On reteste hein ! Sinon on prend cette barque ! Ah ouais ! On peut peut-être prendre cette barque ! Mais rien du tout ! Je teste un truc ! On ne peut pas ! D'accord ! Bon bah moi je sais ! Donc essayons ! Je veux dire qu'on meurt comme grosse merde ! Non c'est bon ! Ah bah oui ! C'est logique qu'on puisse nager puisque dans l'initiation... Ici tu es sous l'eau ! Mais je me méfie parce que des fois... Si j'ai bien compris, la situation est complètement merdique à Dunwall ! C'est ça ! Impératrice... J'ai quelque chose de la plus haute importance à vous dire ! Impératrice... Tout le monde va vous reconnaître ! Vous êtes sur toutes les pièces de monnaie de la ville ! Je suis victime d'un coup d'état et on m'accuse des meurtres du tueur de la couronne ! Je me moque qu'on me reconnaisse ! Je m'appelle Megan Foster... Je travaille pour l'un de vos anciens alliés... Anton Sokolov... Nous avons fait une découverte terrible au sud... Je suis venue vous prévenir... Je connais Anton... Mais Corvaux est parti... Le duc de Serkonos est ici avec une certaine Delilah... Ils ont massacré tout le monde dans la salle du trône... Puis elle a fait quelque chose d'incompréhensible... La fuite était ma seule option... Parfois c'est la seule chose à faire... Voici mon navire... Le Dreadful Whale... On peut prendre le large quand vous voulez... Les meurtres du tueur de la couronne ont commencé à Karnaca... Je dois y aller... Delilah a dû vivre là-bas... Et il faut que je comprenne ce qui se passe... Vous êtes la fille de Corvaux... Sans aucun doute... On y va ? On y va dans le prochain épisode... Donc moi je vous dis à plus tard pour la suite... Bye bye !